Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce qui fait qu'on est, ou non, un bon orateur ou un bon leader, ce qu'est le charisme en somme. Et comme vous êtes sur Podcast Science, vous vous demandez sans doute s'il y a quelque chose à en dire d'un point de vue scientifique. Eh bien, vous n'allez pas être déçu, chers poditeurs. Ce soir, nous recevrons l'un des spécialistes mondiaux de la question, en la personne de John Antonakis, qui a fait de l'étude scientifique du charisme son objet d'étude. Vous êtes bien sur Podcast Science, c'est l'épisode 230. Bonsoir et bienvenue. Alors, on a plusieurs tables ce soir, virtuelles, réelles, tout ça. On va peut-être commencer par honneur aux invités. Donc, avec moi, ici à Lausanne, John Antonakis. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très contents de t'avoir avec nous. Et puis, à Paris, je crois qu'on a quelques matheux. Vous faites votre tour de table ? Eh bien, ouais. Moi, Nico, depuis Paris, en effet, depuis le nord de la Seine, comme Robin. Salut, Robin. C'est beau. Et on a quelqu'un d'autre avec vous ? À Paris et à personne d'autre, pour nous. OK. Bon, je vous propose qu'on raconte des choses intéressantes, plutôt. Tout à fait. Et puis, qu'on passe directement à l'interview. Alors, allons-y. Donc, John Antonakis, tu es professeur de comportement organisationnel à l'Université de Lausanne, ici, en Suisse. Si j'ai bien compris de quoi il s'agit, c'est l'étude des comportements humains au sein des organisations. Et c'est donc une discipline au carrefour de la psychologie individuelle, de la psychologie sociale, de la sociologie des organisations et du conflit, de l'anthropologie un petit peu, des sciences politiques. Et ta spécialité à toi, c'est de former les futurs économistes au leadership. C'est bien ça ? Oui, c'est correct, Alain. C'est une nouvelle discipline. Je pense qu'en français, on n'a même pas un mot pour ça. Cet terme comportement organisationnel était vraiment une traduction de l'anglais, organisational behavior. Et je pense que les Canadiens étaient les premiers d'utiliser le terme comportement organisationnel. Donc, oui, je suis un prof là-bas. Et je dois d'abord expliquer pourquoi j'ai un accent assez bizarre et qui ne va pas avec mon nom. Donc, le hardware, c'est grec. Le software, c'est sud-africain. Donc, j'ai grandi en Afrique du Sud. Mes parents sont grecs et le upgrade, c'est suisse. D'accord. C'est le John Antonakis 2.0 version CH, c'est ça ? Exactement. Du coup, tu as grandi en Afrique du Sud. Tu étais aux premières loges pour assister à la transition absolument incroyable du pays, dont le régime est passé paisiblement, en plus de l'apartheid à la démocratie. Et tout ça grâce à un leader extraordinaire, Nelson Mandela. Est-ce que c'est ça qui a suscité ta curiosité pour le charisme ? Oui, c'était, je pense, d'abord Nelson Mandela, mais aussi mes parents. Mon père, qui était un leader communautaire, et ma mère, qui était un gérant absolument incroyable, très charmant. Et je peux aussi, comme tu as dit, je peux assister à la transition de l'Afrique du Sud. Donc, j'ai vu Mandela sortir de la prison, et je grandis en croyant que c'était un terroriste, quelqu'un très méchant qui va amener l'Afrique du Sud à une guerre civile, mais qui n'était pas du tout vrai. Donc, il a montré la compassion. C'était un vrai leader authentique, très charismatique. Il a vraiment, il a travaillé beaucoup sur comment on peut suder et fédérer tout le monde ensemble, qui avaient des valeurs très différentes. Donc, pour moi, c'était un leader absolument incroyable. OK. Et donc, tu étais tout emballé à l'idée d'étudier le charisme, de voir si ça s'acquiert, si ça se mesure, de tenter de le définir. Quand toutes tes convictions et certitudes ont été bouleversées en 2005 par la publication dans Science d'une recherche d'Alexander Todorov, tu peux nous en parler ? Oui, donc c'était en 2005, j'étais titularisé, donc nommé prof ordinaire à l'Université de Lausanne. Donc, j'étais vraiment très motivé d'apprendre un petit peu sur le leadership, comment on peut mesurer, développer, etc. Et un jour, j'ouvre la revue Science et je vois une étude de Todorov. Donc, c'est un psychologue qui travaille à l'Université de Princeton. Et lui, il a montré que les participants naïfs pouvaient anticiper les choix des votants juste en se basant sur les photos des deux personnes qui étaient en liste. Donc, c'était des Républicains et des Démocrates, soit pour le Sénat, soit pour le Congrès, ou le Congrès en fait, en total. Et environ sept fois sur dix, les personnes ont choisi la personne qui a gagné, donc qui était vraiment incroyable parce qu'eux, ils n'avaient pas d'informations. Les votants avaient à la fois, ils connaissaient l'apparence physique des prétendants, mais ils avaient aussi beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'ils étaient des Démocrates ou des Républicains ? Est-ce qu'ils étaient, comme j'avais dit dans mon podcast, pro-gay, anti-gay, pro-gun, anti-gun, pro-guide, anti-gun ? Donc, ils avaient beaucoup d'informations sur les personnes, mais quand même, le fait que les participants naïfs étaient capables d'anticiper qui a gagné montre que les vrais votants ont été très biaisés par des apparences physiques. D'accord. Juste pour être sûr de bien comprendre, on montre des photos des deux candidats, des gens qui n'y connaissent rien, et puis ils peuvent dire juste d'après la photo qui a gagné. Oui, et ils ont fait beaucoup de variantes de cette expérience. Ils ont d'abord donné une minute pour choisir. Ils ont fait, en fait, ils ont coupé le temps, une seconde, demi-séconde, aucune différence. Dans un autre cas de figure, ils ont montré les deux photos, ils ont demandé, prenez position, donc qui a l'air plus compétent, plus intelligent, un bon leader. Après, ils ont donné des informations sur les candidats, après ils ont dit, re-votez. Presque personne n'a changé son opinion. Donc, ils étaient vraiment ancrés sur les premières apparences, les premières impressions. Juste histoire d'être complètement sûr, encore une fois, d'avoir compris. En fait, ils ont pris des gens genre d'un autre pays ou quelque chose comme ça, et qui n'étaient pas... Comment on fait pour avoir des gens qui n'y connaissent rien ? D'accord. Donc, Todorov, au début, il a utilisé des étudiants aux États-Unis. Et ça, c'est un problème, parce que c'est possible qu'ils connaissaient les candidats. Donc, ils ont d'abord demandé aux gens s'ils ont reconnu une des deux personnes. Une des deux personnes, si c'était oui, ils étaient exclus de l'expérience. Donc, moi aussi, j'avais ce genre de doute. Et je me suis dit que, voilà, c'est only in America. Donc, peut-être, c'est l'apparence qui est importante aux États-Unis. Peut-être, c'était le fait que le gars qui a gagné était plus charismatique, était dans la presse un petit peu plus souvent. Peut-être, on n'a pas reconnu la tête de la personne. Mais implicitement, on a reconnu la personne, parce qu'il était dans la presse plus souvent, puisqu'il avait plus de fric, plus de charisme, etc. Donc, j'avais ce doute-là, exactement le même doute. Et c'est pour ça qu'on a essayé de répliquer cette étude en Suisse. Et tu l'as fait ? Oui. Et ça a donné quoi ? Donc, moi, je voulais faire en sorte que l'étude échue complètement. Donc, en science, on n'essaie pas de prouver notre hypothèse, mais vraiment d'essayer de l'affirmer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? L'affirmer. L'affirmer, pardon. Oui, c'est l'upgrade, il n'est pas tout à fait mis à jour. Et donc, on a pris des Suisses qui ont voté sur les élections parlementaires qui ont été faites en France en 2002. Donc, on a fait notre expérience en 2008. Donc, les étudiants suisses avaient 10, 11, 12 ans pendant ces élections dans un autre pays. Donc, c'était presque impossible qu'ils connaissaient quelque chose sur les élections au Conseil national, les élections parlementaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pris que des binômes où le sortant a perdu. Donc, il n'avait pas vraiment une mauvaise tête parce qu'il a gagné dans les élections avant. Et la troisième chose que j'avais dit, c'était des élections vraiment il y a six ans où les étudiants étaient vraiment très petits, ils ne savaient rien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? 71% des taux de réussite. Donc, les mêmes chiffres que l'étude originale ? C'était précisément la même chose que Todorov. Donc, j'étais à la fois déçu, mais à la fois un peu surpris par tout ça. Et pardon, encore une question. Quand tu dis qu'on leur montrait leur photo, c'était l'affiche avec le décor et tout. Il faut enlever le texte, du coup, j'imagine. Oui, ils avaient juste la photo. Donc, on a trouvé les photos des politiciens sur le site officiel. D'accord. La photo officielle avec pas de décor. Les photos black and white, noir et blanc. Les deux candidats étaient exactement dans les mêmes circonstances, avec le même sourire énigmatique. C'était la photo de campagne. Oui, c'était eux qui ont décidé s'ils ont fait un sourire. On a codé pour ça, on a codé pour plusieurs choses, mais on ne pouvait pas vraiment trouver la configuration des choses qui ont pu prédire comment les votants naïfs ont choisi. Mais la chose qui m'a dérangé beaucoup, c'est que, systématiquement, ils ont choisi la personne qui a gagné. C'est incroyable. Mais du coup, vous aviez des hypothèses. Enfin, vous avez avancé comment. Oui, mon but était donc là de dire mais pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène ? C'est vraiment quelque chose de bizarre. Donc, ce n'est pas only in America. Donc, j'avais l'idée d'utiliser des petits-enfants. Et quand je parle petit, je parle petit. Entre 5 ans et 12 ans. Donc, eux, ils ne comprennent pas l'intelligence, la compétence, le leadership. Donc, on a conçu une expérience, un jeu, où ils devaient jouer au capitaine d'un bateau. J'étais inspiré par Platon, où il a écrit dans La République que souvent, il a vraiment critiqué la démocratie en disant précisément que les gens votent pour la tête et pas vraiment pour la compétence. Donc, on a créé un jeu. Les enfants jouaient en capitaine d'un bateau. Et à la fin, on a montré exactement les mêmes binômes aux petits-enfants qu'on a fait avec les adultes. Donc, maintenant, puisqu'on a utilisé un jeu et des enfants, et là, ils n'ont pas noté sur compétence, intelligence, leadership, mais qui est le meilleur capitaine, on a aussi pris un échantillon d'adultes qui ont joué le même jeu, comme les enfants. Et oui, les adultes ont aussi choisi de la même manière comme les enfants, le capitaine de ce bateau. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On ne pouvait pas distinguer les choix des enfants entre 5 et 11 ans, 11, 12 ans, et les adultes qui ont joué le jeu. Et les adultes et les enfants qui ont joué le jeu ont voté de la même manière comme les adultes dans la première expérience. Ça veut dire quoi, alors ? Ça veut dire que c'est un truc inné ? C'est possible. Donc, il y a des études qui montrent que les petits bébés, de 3 à 6 mois, quand on montre des photos des femmes qui sont jolies ou laides, les bébés préfèrent des femmes qui sont un petit peu plus jolies, plus symétriques, etc. Si on tourne la tête en envers, cet effet n'existe plus. Donc, les enfants sont déjà programmés de procéder une configuration des facteurs de manière automatique. Ils ont même fait ces expériences avec des petits bébés qui avaient, je ne sais pas, quelques jours. Encore une fois, ils préfèrent beaucoup plus des visages symétriques. Donc, pourquoi on n'est pas 100% sûrs ? Parce que c'est très difficile d'étudier des bébés, mais en regardant et en décomptant leur comportement non-verbal, combien de temps ils dépensent de regarder une photo par rapport à l'autre, on peut avoir certaines hypothèses. Donc, probablement, ça vient du fait que la symétrie signale, on appelle ça fitness génétique, donc que la personne est saine et tout ça. Donc, on n'est pas 100% sûrs, mais on sait qu'on observe presque la même chose chez des bébés et des adultes. Ils stéréotypent de la même manière. D'accord. Donc, l'hypothèse, en fait, c'est que ce serait un vestige de l'évolution. Probablement, et aussi qu'il est renforcé par la société. Il y a les aspects sociologiques aussi. Probablement, je me souviens de quand mes enfants étaient petits et si on lit les petits bouquins, le méchant est toujours moche et l'héros est toujours joli et symétrique, etc. Donc, c'est renforcé par plusieurs autres vecteurs. D'accord. Mais alors, ça veut dire que les électeurs, c'est si on revient, on abandonne le capitaine et les enfants, pour un instant, on revient aux vraies élections dans le vrai monde. Les électeurs se basent sur les mêmes critères que les enfants ? Oui. Donc, les électeurs sont biaisés par la première impression. Donc, on sait que dès qu'une personne est en train de prendre une décision, la première chose qu'il fait, c'est automatique. Dans des mille secondes, il catégorise. Il catégorise, après, il va remplir les vides et après, il va prendre sa décision. Donc, peut-être, la catégorisation initiale était fausse. C'est possible. On va mettre à jour cette première classification. Mais en général, on ne change pas notre avis. Donc, si quelque chose ressemble à un lion, il marche comme un lion, il fait des bruits comme un lion, c'est probablement... Il y a des chances que ce soit un lion. Un lion, exactement. Donc, on sait que les gens, dès qu'ils ont classifié quelqu'un ou quelque chose, ils ne changent pas trop leur avis parce qu'ils doivent avouer qu'ils avaient tort au début. Et personne ne pense comme ça. Donc, on essaie toujours de confirmer, de conformer sur nos attentes initiaux. Donc, ça, c'est la théorie de la dissonance cognitive. On n'aime pas avoir des choses qui ne sont pas concordantes. Mais, donc, on se raccroche à nos premières impressions, même si des éléments de contexte montrent qu'on avait tort. On est à ce point-là irrationnel au moment de glisser le bulletin de vote dans l'urne ? Pas tout à fait. Je pense que ce que les électeurs font, c'est assez rationnel. Et une chose que j'avais écrite en 2002, c'était une théorie sur le leadership à distance. Et on sait que plus le leader ou le politicien est distant des personnes qui vont évaluer la personne, plus ils vont se baser sur des facteurs spécieux, l'apparence, la taille, la symétrie. Donc, ça marche très bien dans des élections où les votants sont assez détachés des candidats et ils ont très peu d'informations sur les candidats. Comme, par exemple, les élections parlementaires. Mais ça marche moins bien quand il s'agit des élections présidentielles où on a beaucoup plus d'informations et on peut pondérer ces informations et changer notre opinion initiale qui était peut-être incorrecte. Donc là, on pondère de manière plus rationnelle des informations supplémentaires. Mais quand on a très peu d'informations, c'est assez rationnel de se baser sur des signaux externes qui peuvent être spécieux, c'est-à-dire qui peuvent tromper, mais qui donnent une indication sur quelque chose d'important. Nico, tu avais une question ? Donc, quand tu dis distance, c'est distance pas au sens géographique, pas au sens loin, mais distance au sens où on ne connaît pas grand-chose sur la personne. Ça peut être distance physique, distance sociale, c'est-à-dire différence de statut, mais aussi fréquence d'interaction. Et tous ces trois facteurs ensemble font en sorte que la personne ait ou pas des informations sur la personne sensible. OK, mais alors si je récapitule, donc toi, ta spécialité c'était d'enseigner le leadership et puis là, tu as découvert que pour être élu, il suffit, entre guillemets, d'avoir la bonne tête. Du coup, en gros, tous tes travaux sur le leadership ne servaient à rien. Peut-être que tu as raconté quoi à tes étudiants le lundi matin suivant. Donc, après avoir aussi publié, j'avais de la chance parce que je publiais aussi mon article dans Science, donc pour moi, c'était très cool de publier là-dedans. c'est très difficile pour un psychologue de publier dans des revues de sciences dures. Donc, j'étais très content que j'avais publié mon article là-bas, mais je me souviens très bien que j'avais dit aux étudiants que je choisis une mauvaise profession. J'aurais dû être un chirurgien esthétique. Donc, j'avais un vrai problème parce que comment enseigner le leadership si tout est déjà imprimé sur la tête ? Donc, voilà, j'avais un problème et c'est là où je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens changent l'étiquette qu'ils ont mis autour de notre coup. Donc, cette étiquette dépend de l'apparence au début. Si on a une bonne tête, ils remplissent les vides, ils mettent un très beau prix sur l'étiquette, après ils ne changent pas leur avis. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que les gens changent le prix qu'ils ont mis sur notre étiquette ? Et c'est là où je commençais ma mission. Ces dernières 10-15 ans, j'étudiais le charisme. C'est là que le charisme entre en scène. Le charisme, en gros, à ce stade, on va essayer de le définir justement, mais c'est ce qui permet de changer cette perception spontanée ? Oui, c'est ça qu'on a trouvé dans nos expériences parce qu'on a manipulé le charisme en utilisant la même personne. Donc, si tu as une mauvaise tête pour un groupe d'individu, tu auras une mauvaise tête pour l'autre groupe. Donc, en gardant ces effets constants dans l'expérience, on a injecté les gens avec une molécule de charisme et on a observé s'ils étaient capables de changer la manière dont ils étaient classifiés par les autres. Ok. On va y venir dans un instant. Tu définis le charisme comme l'influence symbolique qui prend ses racines dans des valeurs et des émotions. si j'ai bien lu, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Donc, pour nous, le charisme, c'est un signal. Donc, on va donner des informations aux autres à propos de notre compétence, notre confiance, nos valeurs, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. c'est la théorie de signalisation qui explique comment on peut utiliser tous ces facteurs pour influencer la manière dont les autres vont nous classifier. Donc, en signalant avec la gestuelle, la manière dont on parle, les émotions, on peut vraiment changer la manière dont on est vu, on est vu par les autres. D'accord. Donc, tu as pu carrément démontrer que le charisme peut être décomposé ? Oui. On arrive à construire une définition, donc c'est des tactiques, tu dis, qui peuvent être enseignées. Oui. C'est très difficile d'étudier le charisme en demandant aux gens qu'est-ce que c'est le charisme pour vous. Donc, en général, ils utilisent des définitions tautologiques. C'est quelqu'un qui inspire. Oui. D'accord. C'est quelqu'un qui est charismatique. Oui, merci. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une manière objective de quantifier le charisme. Donc, on mesure trois grands axes. D'abord, c'est comment la personne cadre le message, la substance du message, donc qu'est-ce qu'il dit ? Cadre, c'est s'il donne quelque chose où on peut vraiment voir ce que, on peut vraiment voir la vision. C'est vraiment de voir une jolie, c'est comme un cadre. Qu'est-ce qu'on voit dans un cadre ? D'accord. Qu'est-ce qu'on voit ? Le mot cadre, qu'est-ce qu'on met ? Donc, c'est haut au sens littéral, quoi. Exactement. C'est quand on voit quelque chose de joli. Ça commence, ça finit. Oui. D'accord. Et la troisième chose, c'est la gestuelle et la manière dont on va livrer le message. Donc, c'est ça le charisme pour nous et c'était quelque chose, je travaille sur ce qu'on appelle le charismomètre. C'est un logiciel, maintenant, je travaille avec un mathématicien, quelqu'un en sciences d'informatique où on essaie de, d'abord, on travaille sur certaines tactiques rhétoriques comme l'utilisation des métaphores, de faire en sorte qu'un ordinateur puisse encoder et détecter ces tactiques de manière objective. Parce que les gens sont très, très biaisés par plusieurs facteurs et ils ne peuvent pas vraiment distinguer une chose d'une autre. Donc, pour moi, le but ultime, c'est d'avoir un ordinateur qui est capable de me dire si quelqu'un est charismatique qu'on a en utilisant et en traitant et en codant ces tactiques. Oui, ça semble être un pari drôlement ambitieux. Oui, ça marche, on y arrive. On vient de commencer, donc on trouve des corrélations assez fortes entre des experts qui codent certaines tactiques. Je travaille sur l'utilisation de métaphores, comme je l'ai dit. Et l'ordinateur, on est maintenant en train de faire les premiers tests, mais je pense que pour les prochains cinq ou dix ans, je dois utiliser des humains, des experts pour coder toutes ces tactiques dans des discours. OK, et donc, tu as travaillé sur le charisme dans le monde du travail et donc, si j'ai bien compris, le simple fait d'avoir un ou une chef charismatique peut être aussi motivant que de recevoir un bonus en argent en espèce décelente et trébuchante, c'est juste ? Oui, donc on a essayé de quantifier la valeur du leadership charismatique parce que jusqu'en maintenant, les études qui ont été faites n'étaient pas vraiment très bien conçues. Donc, ils étaient basés sur des données corrélationnelles, ils n'ont pas vraiment manipulé de manière exogène le charisme. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé avec ADECO à Birmingham en Angleterre, on a engagé 110 travailleurs qu'on a répartis de manière aléatoire dans un des trois groupes. Il y avait trois groupes, donc un groupe, l'acteur a donné un discours qui n'était pas trop charismatique et on a payé les gens un taux fixe. Deuxième groupe, discours pas trop charismatique, taux fixe, s'ils ont fait un certain, s'ils avaient une certaine productivité. Au-delà de ça, on a donné un bonus monétaire. Et dans le troisième groupe, il n'avait pas de bonus, il avait un taux fixe, mais au lieu d'un discours pas trop charismatique, le discours était très charismatique. Et après, on pouvait observer à la fois la productivité des travailleurs et leur qualité. Donc, c'était des mail sources. Donc, ils ont aidé avec un élevé des fonds, ils ont dû remplir des enveloppes avec des lettres. Et il y avait 22 points de contrôle qu'on a fait sur leur travail. On a aussi créé des lettres où il y avait des fautes frappes et des choses comme ça, juste pour vérifier qu'ils ont fait leur travail correctement. Le groupe où ils avaient des bonus monétaires était motivé vraiment de faire le maximum, même avec des fautes. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que dans les trois groupes, ils ont fait leur job correctement. Par rapport au groupe de contrôle, les bonus ont pu augmenter la productivité par 20%, qui était précisément ce que la théorie économique a prédit. et le charisme par 17,9%, il n'y avait aucune différence significative entre le groupe qui était exposé au leader, un leader charismatique, et c'était la même personne qui a donné les trois discours par rapport au groupe qui a reçu des bonus monétaires. Mais la chose qui est intéressante, c'est qu'avec le charisme, on a pu baisser les coûts de la production parce qu'on a pu avoir presque le même taux de productivité comme le groupe avec les bonus, mais on n'a pas payé les bonus. Donc, le coût par unité a été environ 19% ou moins élevé par rapport au groupe de bonus. D'accord, ça ne bouleverse pas les théories économiques, ça ? En gros, on augmente la productivité sans que ça ne coûte rien ? Oui, ça bouleverse un petit peu. Donc, les économistes ne sont pas tout à fait naïfs, donc ils savent que les gens peuvent aussi travailler pour des raisons intrinsèques. et donc le leader charismatique puisqu'il communique en utilisant des valeurs peut aussi faire en sorte que la personne est plus intrinsiquement motivée pour faire quelque chose parce qu'elle pense que c'est juste, c'est correct. Il faut le faire pour une raison ou une autre. Donc, il donne un sens de mission aux gens et c'est là où les gens sont vraiment motivés pour faire quelque chose non pas parce qu'ils doivent le faire mais parce qu'ils pensent que c'est juste. Voir même pour pouvoir parler à des économistes, il faudrait mettre combien ça coûte de former le leader à être charismatique et ça m'amène plutôt à la question du coup, mais j'imagine que tu vas y venir, c'est est-ce qu'on peut se former à devenir charismatique du coup ? Oui, absolument. Donc, on a publié un article en 2011 ou 2012 exactement sur ça. Donc, je travaillais avec des managers ici. C'était une boîte de télécommunication. c'était en fait Swisscom où on a reparti les managers dans une condition où ils étaient formés sur ces tactiques et un autre bout de contrôle où ils ont reçu une formation normale. et on a aussi fait une expérience dans notre laboratoire avec les étudiants EMBA. Donc, c'était des étudiants qui faisaient un Executive Master of Business Administration. Donc, ce n'étaient pas des petits étudiants. Ils avaient l'âge moyen d'être 35-40 ans. Donc, c'était déjà des managers. Donc, dans la deuxième expérience, on a enregistré un discours avant et un discours après avoir reçu une formation et on a montré des vidéos aux observateurs. qui ont juste noté la personne si la personne pouvait avoir confiance, si on a aimé cette personne. Donc, plusieurs résultats qui dépendent du charisme, théoriquement. Et on a aussi montré ça aux codeurs qui ne savaient rien sur l'expérience. Donc, eux, ils ont codé, ils ont cherché combien de tactiques ont été utilisées dans le discours. Après, on a fait un lien direct entre l'utilisation des tactiques et si la personne était vue comme plus charismatique. en contrôlant pour les effets constants. Donc, la personne était habillée de la même manière, même coupe de cheveux, tout est constant. Donc, comme j'avais dit avant, s'il avait une mauvaise tête avant l'expérience, il aurait une mauvaise tête. Après, ça, on n'a pas changé. La seule chose qui l'a changé, c'était qu'il a travaillé sur le gestuel et comment travailler une phrase pour rendre cette phrase beaucoup plus attrayante, charismatique. Donc, je vais donner quelques exemples un peu plus tard. Oui, oui. Ça a répondu à ta question, Nico ? Oui, parfaitement, complètement. C'est extrêmement intéressant et j'imagine qu'à la fin, tu vas nous dire quel bouquin il faut acheter pour avoir les techniques secrètes. pas encore parce que je n'ai pas encore écrit un bouquin sur ça. c'est à travers mes articles qui sont tous disponibles sur mon site internet. Donc, si vous voulez regarder, j'ai aussi écrit un article sur le Harvard Business Review. Donc, ça, c'était plutôt pour des managers. C'est quelque chose de vulgarisé. Et en fait, il y a maintenant un Harvard Business Review en français et ils ont repris quelques articles assez populaires et mon article a été aussi traduit en français. Donc, c'est dans le Harvard Business Manager ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne le plus dans ce que tu racontes, c'est que tu as l'air d'être vraiment au tout début de la recherche sur ces histoires de charisme et les tests que tu fais ont l'air d'être assez basiques où tu dis on a testé la métaphore, etc. Et malgré tout, les résultats ont l'air d'être hyper impressionnants. c'est-à-dire que tu n'as pas joué sur des choses extrêmement complexes a priori en disant je refais les formes des phrases et je mets des métaphores dedans, etc. Et pourtant, déjà, ça procure énormément de résultats. Oui, c'est ça qui est intéressant et comme je pense que tu as posé la question avant, est-ce que combien de temps ça prend de former ? Il y a des coûts, bien sûr, mais on a estimé environ 30 à 40 heures de formation, on est capable de changer les styles de communication des gens. Donc, c'est possible d'apprendre et je fais ça tout le temps. Je travaille beaucoup avec les Nations Unies, à notre université dans le programme de l'IMBA et je donne ce cours-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est... Je suis passionnant d'enseigner ça mais il y a des gens qui sont très intéressés par ça parce que dès que la personne est formée, il y a plus de coûts d'investissement là-dedans. Oui, bien sûr. Mais le bonus, ça, on doit payer tout le temps. Et je ne suis pas contre les bonus. Encore une fois, moi non plus, je ne suis pas naïf. Je sais que l'argent peut aussi motiver donc les gens ne vont pas travailler pour rien, doivent manger aussi. Et ce que tu dis là m'amène une question hyper intéressante mais j'imagine que vous n'avez pas eu le temps parce que là, ça va demander du temps de la tester. Est-ce que typiquement, dans ce cas-là, les personnes qui sont réceptives du charisme, est-ce qu'ils ne se lassent pas des méthodes au bout d'un moment ? Ça, on ne sait pas parce que comme vous avez dit avant, on est juste au début donc c'est ça qu'on doit tester. On aimerait voir comment ça marche quand on doit faire le multitasking, donc plusieurs choses à la fois ou les choses qui sont créatives. je pense que là, le charisme va marcher mieux que les bonus parce qu'on sait que les gens craquent souvent quand il s'agit des tâches assez complexes où ils sont mis sur une pression énorme. Donc, moi, j'aimerais aussi voir qu'est-ce qui se passe quand on combine bonus et charisme. Donc, on va, maintenant, on est en train de demander de l'argent auprès de la Suisse fondation de recherche pour faire tous ces genres d'expériences pour voir exactement où ça marche ou ça ne marche pas. Donc, découvrir les limites du charisme. Moi, j'ai une question aussi. Je me demandais est-ce qu'on ne parle pas plutôt ici d'enseigner aux gens communiquer de façon effective plutôt que d'être des leaders, en fait, parce qu'être un leader pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a des visions, qui est capable d'avoir un projet global et d'amener un groupe. Donc, ça implique forcément une bonne communication. Mais avoir une bonne communication, ça ne veut pas dire être un bon leader. C'est quand même des choses très différentes, non ? Oui. Donc, un leader doit, c'est ça que, j'espère qu'on va traiter un petit peu plus tard, donc la personne doit avoir et connaître bien les rouages de la boîte, si on prend un PDG. Donc, c'est très important d'être un expert dans le système, de savoir de manière stratégique ce qu'on doit faire et pourquoi et comment et comment on peut mesurer et comment on peut suivre les résultats. Donc, tout ça est important. Donc, c'est l'aspect technique du leadership et encore une fois, je ne suis pas naïf, c'est une des choses que je traitais aussi, j'appelle ça le leadership instrumental, donc le leader vraiment instrumental pour l'adaptation de la boîte. Mais après ça, pour fédérer les gens, pour donner l'inspiration, pour montrer la vision, on a besoin d'avoir tous ces outils pour qu'on peut projeter cette vision qui est attrayante, qui peut fédérer les gens. Donc, c'est bien sûr un aspect de la communication, mais ce n'est pas la communication en soi-même. dans l'étude qu'on a faite dans mon laboratoire, on a en fait mesuré ce qu'on appelle les communication skills en anglais. Plusieurs facteurs qui sont typiquement considérés comme la communication. Donc, on a contrôlé pour ça et au-delà de ça, c'était vraiment l'utilisation de ces tactiques dont on va parler dans quelques minutes. Et oui, j'avoue que ça fait partie de la rhétorique, peut-être la communication, mais pour moi, ce qu'on a trouvé, ce sont des facteurs essentiels pour créer cette attribution qui est le charisme. Alors, pour nous, ce sera dans quelques minutes. Pour les auditeurs, ce sera dans une semaine qu'on parlera des tactiques parce qu'on... pas pour information pour les auditeurs. Donc là, on enregistre en une traite une interview qu'on va couper en deux épisodes. John, tu as aussi travaillé sur les médias sociaux, si j'ai bien compris, Twitter notamment. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est possible d'être charismatique en 140 caractères ? Donc oui, c'est une étude qu'on va présenter bientôt dans une conférence académique. Donc on a suivi... On a 30 politiciens, 30 PDG pour environ trois mois et on a codé environ 2 900 tweets. et on a cherché pour ces tactiques du leadership charismatique. On avait un codeur qui a juste codé s'il y avait un ou plusieurs tactiques dans des deux ou trois phrases qui sont dans un tweet. Après, on a contrôlé pour le nombre de suiveurs qu'ils avaient, le type de messages, plusieurs choses et même aussi les effets constants de la personne et on a trouvé que plus le tweet... S'il avait plus de tactiques du leadership charismatique là-dedans, plus le tweet a été retweeté par les suiveurs. D'accord. Donc pour créer un mouvement social et tout ça, c'est même pas nécessaire d'avoir la gestuelle, l'utilisation de la voix et tout ça qui est important qu'on voit la personne mais même si on travaille sur le texte, la manière dont la personne communique peut avoir des conséquences énormes. Une autre étude qu'on fait sur les réseaux sociaux, on a pris un échantillon aléatoire des discours TED. Donc c'est avec un des doctorants que je dirige avec Marianne Schmitt de l'Université de Lausanne, il s'appelle Benjamin Thur. Donc lui, il était très motivé par tout ça. Donc on a pris un échantillon de discours de TED et on n'a pris que le texte. Donc pas accès aux vidéos. On a codé sur le texte pour ces tactiques du leadership charismatique. Après, on a fait le contrôle de plusieurs fois. Combien de temps ils ont parlé ? S'ils étaient quelqu'un de célèbre avant ? Blablabla. On a contrôlé pour tout des trucs statistiques et on a trouvé plus le discours avait ses tactiques, plus le TED discours a été vu. Donc la moyenne discours avait environ 55 tactiques au travers de 14 minutes et qui étaient vues environ 2 millions de fois. Mais plus on a ajouté des tactiques, plus les vues ont augmenté de manière vraiment dramatique. avec 8 ans tactiques, c'est environ 3 ou 4 millions de vues. Donc ça peut faire une différence énorme. Et là, on ignore complètement le comportement non-verbal, la manière dont on livre le message. Mais ce qu'on sait que c'est plus la rhétorique est riche, en utilisant des métaphores, des anecdotes et d'autres choses qu'on ne va pas divulger maintenant, plus on utilise la gestuelle et les émotions parce que ça va avec. donc c'est un bon variable proximale du comportement non-verbal. Robin, si vous voulez demander une question ? Oui, si je peux me faire une question. Là, du coup, c'est relativement, avec le lien que tu viens de faire, ça l'est peut-être un peu moins, mais assez complémentaire, séparé de la première étude sur juste les photos des candidats où là, on n'a absolument pas de texte, on n'a absolument pas de... Il y aura une question aussi qui est comment on fait un lien entre les deux. Est-ce qu'on va changer sa manière de poser devant un objectif parce qu'on parle différemment ? Est-ce qu'on va... Est-ce que parler différemment et se comporter physiquement différemment, ça joue assez bien ? Mais une photo, c'est quelque chose de statique ? Oui. Comme je vous l'ai dit, de manière rationnelle, la personne va prendre une décision sur l'apparence physique. Il ne va pas changer son opinion s'il n'a pas reçu des informations qui sont très contradictoires et très fiables et qui viennent constamment. donc même si quelqu'un a une tête de quelqu'un qui est un idiot, un con, s'il parle de manière intelligente, s'il peut envoyer des signaux qui sont importants, les gens vont changer cette première impression. Et c'est là le lien entre les études que j'avais faites sur les apparences et le charisme. Donc l'étude dans le laboratoire, on a montré que même si la personne n'avait pas une bonne tête, il était capable de changer la manière dont il a été vu par les autres s'il a utilisé ces signaux du leadership charismatique. Donc c'est là le lien entre les deux. Donc les gens vont changer leur avis si on donne assez d'informations et des bonnes raisons pour changer cette classification initiale. Ça te paraît clair, Robin ? Oui, 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 du coup, j'en reste un peu à ma question de, est-ce que quand on prend l'habitude de s'exprimer d'une certaine façon, enfin quand on prend l'habitude ou qu'on l'a, parce qu'il y a aussi une part de, ça j'imagine que tu vas peut-être en parler, mais il y a une part de chance et de malchance. Le charisme, on sait tous qu'on n'en a, on n'en a pas. Il y a aussi un truc un peu naturel, c'est mal distribué, disons. On n'est pas égaux mais j'ai l'impression du coup, enfin je ne sais pas, est-ce que ça a un sens de se dire quelqu'un qui pratique ce genre de choses, de discours, de façon d'être, etc., va de toute façon plus avoir la même, enfin, il a physiquement la même tête mais pas la même attitude de visage sur une photo. Non, on ne va pas changer le visage, ça encore une part. Pas de visage mais d'expression du visage, enfin je ne sais pas, un même visage peut être photographié avec des, et donner des impressions complètement différentes, en fonction de... C'est vrai, ça c'est vrai, on peut être plus ou moins confiant dans une photographie. Par exemple, oui, mais juste pour revenir à quelque chose, en général, les gens disent qu'on est né charismatique et c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont des caractéristiques, ils sont plus extravertis, plus confiants, plus intelligents, ils savent comment mieux parler, ils ont appris par tâtonnement, je ne sais pas, mon père, il était comme ça, Agnès Omadela comme ça, plusieurs personnes, ma mère aussi, donc voilà, certaines personnes apprennent ça juste comme ça, mais on a montré que c'est possible d'apprendre ça aussi. Donc, on a mesuré, en utilisant des tests de personnalité pour voir quelles sont les différences d'extraversion à travers notre échantillon et on a pu montrer qu'indépendamment de leur taux initial d'extraversion, on pouvait changer même des gens qui étaient introvertis. Donc, je ne peux pas prendre n'importe qui si quelqu'un a des problèmes retardés de manière mentale ou il y a des vrais problèmes psychologiques, ça, je pense, c'est impossible. Mais une personne normale, assez normale, je pense qu'on peut changer. Pas tout le monde, mais au moins, on sait que c'est environ, si je répartis une population des gens dans un couvercle mental et de contrôle, le taux de réussite est autour de 2. c'est-à-dire, si je tire quelqu'un de manière aléatoire du groupe de contrôle, la probabilité qu'il montre un charisme au-dessus de la médiane va être autour de 35% par rapport à, si je tire une personne qui a été formée sur les tactiques du juge charismatique de manière aléatoire de ce groupe-là, la probabilité que lui ou elle montre un charisme au-dessus de la médiane va être autour de 75%. Donc, c'est beaucoup plus probable. Ce n'est pas tout le monde qui va augmenter, mais c'est deux fois plus probable en termes de probabilité de succès. Donc, c'est vrai que certaines personnes ne vont jamais apprendre et ils ne veulent pas. Mais en général, les gens, ce qu'on a trouvé, c'est possible de le faire. C'est super intéressant. Bon, on y reviendra la semaine prochaine. On fait un bon teasing pour ces fameuses tactiques du charisme. Avant de conclure cette première partie, comme c'est ta spécialité au départ, je voudrais bien qu'on parle aussi un petit peu du leadership et de ce qu'on peut en dire d'un point de vue scientifique. Typiquement, est-ce qu'il y a des indicateurs d'un bon leadership ? Ça se mesure à quoi, le leadership ? Pour moi, le leadership consiste de trois ou quatre différentes catégories. D'abord, c'est le leadership visionnaire et charismatique qui est important dans certains contextes pour fédérer, pour inspirer, tout ça. Donc, on a parlé de ça maintenant. Il y a aussi le leadership qu'on appelle transactionnel. C'est plutôt basé sur des théories économiques. On a un agent principal, on a un contrat, on récompense ou on punit selon les performances de la personne. Donc, ça, c'est purement extrinsèque. La première méthode charismatique transformationnelle, c'est purement intrinsèque. On a aussi, pour influencer les gens, on peut être un expert. Donc, ça, j'appelle le leadership instrumental. Et ça, c'est vraiment de savoir comment scruter l'environnement, savoir comment choisir une bonne direction, savoir comment définir les objectifs stratégiques et comment donner une rétroaction, un feedback et améliorer le système. Donc, le leader doit faire ces trois choses à la fois. J'aime toujours utiliser l'exemple de, si je dois choisir de prendre l'avion et j'ai un pilote à droite qui est très charismatique, très inspirationnel, mais il ne sait pas bien voler l'avion. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout charismatique, mais il sait bien voler l'avion, donc piloter. Donc, je prends d'abord la personne à gauche qui sait comment piloter l'avion. Donc, pour moi, on dit en anglais « the meat », la chose importante qui prend la part du lion, on dit ça, « lion's shape », c'est vraiment le leadership en ce moment-là. On doit savoir ce qu'on fait, on doit être intelligent, on doit vraiment connaître les rouages bien. Après ça, le glaçage du gâteau, c'est le leadership charismatique. Et la base, c'est le leadership transactionnel. Donc, on doit toujours être capable d'utiliser les carottes et les bâtons, c'est nécessaire pour la légitimité du leader. Et donc, selon les contextes, selon le suiveur, selon la situation, on doit choisir entre ces différents styles. C'est comme jouer à un jeu de golf, ça dépend d'où la balle a tombé. On ne peut pas utiliser tout le temps le pater. Une fois un driver, une fois un pater, etc. C'est la même chose avec le leadership. Donc, on ne peut pas être charismatique tout le temps, c'est trop. On doit l'utiliser dans un moment correct, là où c'est nécessaire de changer la stratégie, d'inspirer quelqu'un, mais le leadership instrumental, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps. Donc, pour l'efficacité dans le long terme, pour moi, le leadership instrumental est très important. Le charisme, c'est le glaçage. D'accord. Et puis, ça, ça débouche en principe sur des résultats concrets, objectifs, qu'on peut mesurer ? Oui, on a des études où on a montré ça sur le long terme et tout ça. Pour la satisfaction et la motivation des gens, le charisme est important. Pour l'efficacité dans le long terme, c'est le leadership instrumental qui est important. Les carottes et les bâtons marchent, mais pas aussi mieux, de manière aussi efficace que le leadership instrumental et charismatique en même temps. ça me fait réfléchir à l'armée parce que j'ai l'impression que l'armée est un domaine où le leadership instrumental justement est peu présent parce qu'on se retrouve sur d'autres types de leadership et ça ne me paraît pas empêcher qu'il y ait quand même des leaders militaires mais qui du coup peuvent très rarement, j'ai l'impression qu'ils peuvent moins s'appuyer sur un leadership instrumental. Et normalement, c'est là où c'est très important parce que dans ma théorie de leadership instrumental, la première chose qu'on appelle c'est le leadership stratégique et le mot stratégique vient du grec stratégos qui est un général de l'armée. Donc le général doit savoir les points forts et les points faibles de son organisation et l'ennemi ou attaquer, comment faire, quelles ressources, etc., comment on doit les déployer. Je ne l'avais pas vu sous ce sens-là. Le général doit penser de manière stratégique. D'accord, très bien. Je n'y connais pas grand-chose en fait aux théories du leadership et je me demandais avant tes travaux, il y avait déjà des théories du leadership en psychologie ? Oui, oui, plusieurs. D'accord, et qu'est-ce qu'elles nous apprennent ces théories ? Donc historiquement, dans les années 1900, ils ont commencé avec des théories des traits, donc de mesurer l'intelligence, la personnalité pour voir s'ils pouvaient distinguer les bons leaders des leaders qui n'étaient pas bons. mais c'était très difficile de le faire parce qu'ils avaient des instruments qui n'étaient pas très bien calibrés. Donc les tests d'intelligence, de personnalité. Donc pour 20-30 ans, ils ont essayé de trouver des traits, mais ils ont toujours trouvé des résultats contradictoires. Dans les années 40, ils ont dit, bon, on ne peut pas vraiment mesurer les traits, les traits ne sont pas importants, on va mesurer les comportements. Donc ils ont essayé de trouver des comportements, ils ont tous, deux différentes équipes, Ohio State University, c'était la plus grande équipe, ils ont dit que, voilà, il y a deux dimensions du leadership. Soit on est focalisé sur les tâches ou soit on est focalisé sur les personnes. Et le meilleur leader, c'est un leader qui fait les deux. Mais encore une fois, ils ont trouvé des résultats contradictoires parce que tout était dépendait de la situation. Parfois, un leader qui se focalise sur les individus était meilleur qu'un leader focalisé sur les tâches. Donc ils ont, après changé, dans les années 60 et 70, de se focaliser sur les situations. Et là, encore une fois, ils ont trouvé des résultats un petit peu contradictoires. Et un des mécauteurs, Robert House, qui a décédé il y a deux ans à l'université de Wharton, c'était lui qui a rédigé la première théorie de l'égypte charismatique où il a focalisé sur les impacts psychologiques des leaders sur leurs suiveurs. Donc aujourd'hui, on sait que les traits sont importants. Maintenant, on a des bons instruments pour mesurer l'intelligence et la personnalité. On a la méta-analyse, donc c'est la synthèse quantitative des plusieurs études, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le passé. Ils n'avaient pas une théorie sur comment on peut intégrer des paramètres de plusieurs études indépendantes. Donc avec les meilleurs logiciels, stats, théories statistiques et des instruments, on sait que les traits sont importants, les comportements sont importants, les situations sont importantes et plusieurs autres choses sont importantes. Donc toute théorie, c'est comme une petite pièce d'un puzzle et gentiment maintenant, on a créé une jolie image du leadership et voilà, moi j'ai ajouté une ou deux petites pièces là-dedans. Quelle pièce justement ? J'avais posé la question de tes contributions. Donc c'était vraiment poussé ce que mon co-auteur Bob House a fait quand il a rédigé la première théorie psychologique du leadership où il a suggéré que plusieurs de ses actions dépendent des actions symboliques basées sur les valeurs, les émotions et la rhétorique mais ils ne savaient pas comment on peut quantifier ça donc c'est moi qui ai vraiment repris la balle et on a essayé maintenant d'aller en avance avec ça. Ok. Les amis, est-ce qu'on a des questions dans la chat-room qui seraient remontées à ce stade ? Moi ce que j'ai vu passer surtout c'est la tête de Donald Trump où les gens se posaient beaucoup de questions sur Donald Trump vis-à-vis du charisme juste par l'apparence physique mais je crois que ce n'est pas très intéressant ici et à part ça moi je n'ai pas vu trop de questions spécifiques passées je ne sais pas si toi tu en as vu Robin ? Non, non j'étais en train de vérifier avec le... Moi j'en ai rapporté Ah bah parfait Oh là là merci Il y a Ehwi qui demande si on est petit, gras et chauve on peut être charismatique ? Vous pouvez reposer la question s'il vous plaît ? Oui Un des auditeurs dans la chat-room Ehwi nous demande si on est petit, gras et chauve est-ce que l'on peut être charismatique ? En fait l'acteur qu'on avait utilisé dans notre étude à Birmingham était petit chauve et pas trop joli comme homme et on a fait ça exprès juste pour être sûr que ce n'était pas son apparence qui a motivé les gens donc c'était quelqu'un de normal pas trop attrayant Quand on parle du contexte de l'expérience c'était un comédien du coup ? Oui c'est un comédien il s'appelle Richard Atlee le petit-fils de Clement Atlee qui était le premier ministre de l'Angleterre après la Deuxième Guerre mondiale Ok du coup on peut aller voir sa photo Oui si vous voulez Excellent On va en rester Ah pardon Oui on en a une autre en fait de Brusicor qui demande est-ce que le charisme est une vertu générale ou est-ce qu'on a mis en évidence des variations locales style géographique milieu professionnel etc Ah ok donc il y a des études qui ont été faites pour voir quel est le leader type à travers les différentes cultures et pays donc juste en posant des questions pourriez-vous juste nous décrivez un bon leader chez vous et donc les psychologues ont fait ces études donc Diane Dan Hartog c'est une psychologue de l'université d'Amsterdam en Hollande donc elle a trouvé qu'en général le leader type à travers des différentes cultures c'est quelqu'un qui est inspirationnel visionnaire charismatique et éthique et moral donc il a de très bonnes valeurs et quelqu'un qui est décisif un ressembleur et il est capable de créer un esprit d'équipe en général le bon leader est décrit comme quelqu'un de charismatique et un leader instrumental jamais mais jamais les gens ne disent que quelqu'un qui donne beaucoup de carottes ou quelqu'un qui punit donc à travers des cultures on sait qu'en général le dire type est quelqu'un charismatique et un expert dans le système et a des bonnes valeurs et bien sûr on peut avoir des gens charismatiques qui n'ont pas de bonnes valeurs comme Hitler ou Mussolini ou Staline donc des gens qui étaient charismatiques mais ils ont fait énormément de dégâts ils n'ont pas utilisé leur pouvoir pour servir le bien et Napoléon aussi on va peut-être pas commencer là-dessus il y avait une dernière question qui a été répétée de Dewey qui demande si être charismatique dans ce contexte est-ce que c'est pas simplement avoir un bon storytelling un bon storytelling oui mais le storytelling c'est quelque chose d'important pour le charisme donc si vous regardez le premier bouquin qui a été écrit sur ça c'était la rhétorique et les poétiques d'Aristote et c'est là où il a commencé d'expliquer une théorie sur comment on peut influencer la personne en vraiment en déclenchant et en jouant avec leurs émotions et encore une fois c'est quelque chose qui peut être utilisé pour des mauvaises femmes mais pour faire des bonnes choses aussi comme l'instant le modèle elle a fait on a la photo de Richard Atlet qui vient d'apparaître Ah oui vous voyez donc il est assez normal donc on n'est pas obligé d'avoir un physique de star de Hollywood pour apprendre le charisme mais il est charmant cet homme-là de quoi vous parlez mais il est charismatique il fait beaucoup de voix donc pour BBC d'accord moi j'ai une question mais peut-être que c'est hors contexte hors sujet et on n'a peut-être pas le temps je ne sais pas et peut-être que c'est je n'ai pas pu m'en empêcher forcément je suis allée voir sur Wikipédia la page de John Antonakis et il est dit sur cette page Wikipédia que le professeur Antonakis est un ardent critique du concept de l'intelligence émotionnelle oui c'est moi alors ça ça m'intéresse vraiment beaucoup je ne sais pas si vous avez le temps de nous en dire un petit mot oui donc en 2003 ok d'abord je dois revenir un petit peu donc j'avais fait mon post-doc mes études post-doctorales à l'université de Yale à New Haven, Connecticut et je suis allée là pour deux raisons d'abord pour travailler avec un certain Robert Sternberg qui était vraiment une des premières personnes qui a critiqué la notion de l'intelligence il a dit qu'il y avait plusieurs intelligences donc j'étais très intéressé par ça et une deuxième personne c'était Peter Salovey qui était la personne qui a proposé d'abord la théorie de l'intelligence émotionnelle donc je me suis allée là comme un comment est-ce qu'on dit un pilgrim une façon très naïve un pèlerin un comment ? un pèlerin un pèlerin voilà donc je suis allé à la chapelle de Yale université comme un pèlerin pour apprendre beaucoup de choses et j'ai parti comme un sceptique complet vraiment athée et la raison pour laquelle c'est parce que je n'avais pas vu des très bonnes études même si c'était une très bonne université qui ont montré que d'abord l'intelligence émotionnelle est mesurable donc c'est très très difficile de mesurer ce concept premièrement deuxièmement si on contrôle pour l'intelligence générale et pour la personnalité tous les effets de l'intelligence émotionnelle disparaissent complètement donc en 2003 j'avais proposé de manière théorique que je pense que ça ne marchera jamais ce concept après j'étais vindiqué parce que dix ans après il y avait la première méta-analyse qui a été faite sur le leadership ils n'ont trouvé aucun aucun effet pour l'intelligence émotionnelle sur la perception de leadership et tout ça si on contrôle pour la personnalité l'intelligence moi aussi j'avais fait plusieurs études où on a par exemple on a mesuré l'intelligence émotionnelle chez des participants ils ont dû prendre une décision qui a été exactement sur soit de empêcher des mauvais stéréotypes concernant des émotions et c'était une tâche qui était sur la perception d'autrui on a trouvé que les gens qui étaient intelligents émotionnellement intelligents étaient beaucoup moins vite que des gens qui étaient purement intelligents donc il y avait plusieurs études qui ont montré que c'est difficile de mesurer ça et ça ne compte pas grand chose si on mesure l'intelligence et la personnalité donc je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont écrits sur ça je sais que Daniel Goldman il a fait des millions et des millions des francs des euros on vend dans ces bouquins sur l'intelligence émotionnelle mais à ce moment-là la science est assez assez sûre sur le fait que c'est difficile de mesurer ce concept et c'est pas on ne trouve pas de très très grands résultats encore une fois c'est peut-être pas dans le cadre de ce podcast mais c'est vrai qu'on est quand même d'accord que si on veut être un bon leader et qu'on communique bien c'est super important de pouvoir lire les autres de comprendre les émotions des gens qui nous entourent quand même non ? absolument je suis tout à fait d'accord mais avec l'intelligence et l'ouverture d'esprit et l'extraversion et l'agréabilité on est capable de le faire donc on est d'accord sur le fond là-bas absolument le leadership c'est gérer les émotions des autres donc on doit savoir lire mais pas trop mais pas trop parce que parfois on doit couper la branche pour sauver l'arbre si on lit trop si on est trop empêtré par les émotions des autres parfois on ne peut pas prendre la bonne décision la décision morale donc voilà il y a encore beaucoup de recherches qu'on doit faire là-bas encore une fois j'étais un croyant au début mais comme je vous ai dit je suis devenu un sceptique super intéressant de l'art de poser des bonnes questions merci Irène ok donc on va en rester là pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine en attendant si nos auditeurs veulent en savoir plus ou est-ce qu'ils peuvent tu as dit que tu avais un site web oui ils peuvent juste me googler et c'est sur la faculté des hautes études commerciales à l'université de Lausanne donc ma page web est là j'ai plusieurs podcasts aussi sur Youtube d'autres en français mais la majorité en anglais donc c'est notamment la vidéo du TEDx Lausanne oui on a parlé sur le charisme mais j'ai plusieurs d'autres d'accord où on a prévu les élections en France entre Sarkozy et Hollande Barack Obama contre c'était qui était McCain oui non pas McCain oui et McCain mais Romney pardon donc ça c'est comment gagner une élection présidentielle ou Obama ou Romney who won by how much donc j'ai plusieurs podcasts sur la statistique aussi donc j'ai dans des cours en stats c'est ça mes deux grands amours c'est la statistique et en fait le leadership c'est bizarre mais voilà c'est pour ça ok donc on trouve tout ça on tape simplement John Antonakis Antonakis dans Google et puis on tombe sur tout ça ou en Youtube ok extraordinaire merci beaucoup alors hâte de t'entendre la semaine prochaine pour répondre aux questions qui nous brûlent les lèvres merci Alain font l'antenne merci beaucoup on t'a demandé de venir avec une quote mais on va la garder pour la semaine prochaine et puis là on va se replier aujourd'hui sur la quote de notre amie Aline B qui nous déniche des quotes pour toutes les émissions ce qu'elle nous a trouvé là alors je ne sais pas de qui c'est mais elle dit en imposer pour ne pas avoir à imposer voilà en quoi consiste le charisme et elle a trouvé ça dans les maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants tu approuves c'est pas très radiophonique mais tu dis oui de la tête c'est très joli voilà de quoi méditer réfléchir jusqu'à la semaine prochaine oui ça fait c'est vrai que ça fait méditer parce que c'est c'est toujours à la limite pour moi de de balance de tomber dans la manipulation des autres aussi c'est c'est difficile je trouve parfois enfin bon yep on enchaîne avec le quiz du mois alors comme vous l'avez certainement entendu lors des épisodes précédents j'ai relancé le quiz notre fameux quiz des infos ou un tox et puis le sujet donc sur lequel on vous propose de réfléchir ou de partager vos anecdotes vos histoires etc puis on donnera la réponse officielle de podcast science à la prochaine émission roue libre c'est comme ça qu'on dit les freestyles maintenant roue libre voilà il faut boire deux litres d'eau par jour un faux ou un tox John tu as une idée sur la question ? deux litres d'eau ça dépend de si on a couru dix kilomètres ou non j'adore cette réponse une réponse scientifique une réponse qui amène une autre question donc voilà tout ce que vous avez à nous raconter sur le sujet on prend aux adresses habituelles vous nous trouvez sur Facebook Twitter j'en suis à rechercher les noms des réseaux sociaux je ne me rappelle même plus Google Plus tu veux que je t'aide Alain ? pardon ? tu veux que je t'aide à retrouver les noms ? on va faire une session Twitter Facebook Patreon maintenant Soundcloud et le site web et puis tout autre moyen que vous trouvez faites-vous plaisir ouais signaux de fumée c'est déjà fait il y a le mail aussi podcast science at gmail.com donc il faut boire deux litres d'eau par jour info un tox et moi c'est tout ce que j'ai à raconter alors je ne sais pas si vous avez d'autres choses ou si on peut joyeusement conclure je pense qu'on peut conclure histoire de passer impatiemment à la semaine prochaine oui parce que moi j'ai plein de questions mais oui c'est exactement alors écoutez si vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire vous pouvez vous pouvez contrôler la foule en devenant charismatique et pour apprendre les méthodes vous apprendrez la semaine prochaine mais en attendant vous pouvez vous entraîner sur le leadership et exprimer votre leadership pour promouvoir podcast science à travers les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Soundcloud on les a déjà cités juste avant et voilà et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de charisme et des méthodes efficaces de charisme qui ont pu être testées scientifiquement et d'ici là que servir la science soit votre joie servir la science de l'oucre joie et Sous-titrage ST' 501